CASE THE PRODUCER Salut Stéphane ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va ? Bon alors, de retour du Kosovo, encore un nouvel international en plus au centre de formation. Déjà, félicitations non des Titi. Merci, merci. Allez, vas-y, dis-nous, comment ça se passe ? Avant, pendant, après ? Quand est-ce que tu as su que tu allais être sélectionné ? J'y suis... Après, quand on est revenu de Moscou, en car. J'ai appris ça. Franchement, j'étais surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Et après, voilà, ça s'est passé. Franchement, c'est une fierté. Franchement, c'est une grosse fierté de... C'est grâce à qui ça ? C'est papa, la maman ? La mère. C'est ta maman. C'est une fierté, franchement. Je ne m'y attendais pas. Mais quand on m'a dit, j'étais content. Et quand tu es sur le terrain, tu n'as qu'une seule chose, c'est de dépuler pour ton pays. Tu as réfléchi à deux fois ? Parce que tu as quand même cette double nationalité. C'est quand même français aussi. Est-ce que ça a fait... Tu as réfléchi à Bruy à plusieurs fois ? Ou non ? Direct, tu t'es dit, il faut que je fonce ? Moi, j'ai réfléchi. J'en ai parlé avec les joueurs un peu. Mon entourage, ce qu'ils en pensaient. Et un peu plus, voilà. Mais jamais, je n'ai pas douté. Moi, je voulais y aller. C'était un objectif. Donc, en plus, il y avait Marc Ola, qui est le sélectionneur, qui est l'ancien directeur du centre de formation, qui était aussi recruteur du centre de formation au fin des années 80. Comment tu... Comment on rentre sur le terrain ? Est-ce qu'on a la pression ? En plus, c'est le Kosovo. Ce n'est pas toujours évident d'aller jouer dans des pays de l'Est. Voilà. Le jeu en lui-même. Est-ce que c'était difficile ? Explique-nous un petit peu comment c'est passé. Franchement, je me suis très bien intrigué dans ce groupe. Oui, il y avait une pression, mais pas une pression négative, une bonne pression, une pression positive. Tu vois, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de rentrer sur le terrain et tout donner. Après, franchement, le public, ils nous ont très bien accueillis. On est rentrés... Est-ce que c'était le premier match pour le Kosovo ? Il faut le savoir. Nous nous sommes bien accueillis. Franchement, les personnes aussi de là-bas, ils étaient très sympas. Le fait qu'il y ait Jean-Ude aussi à tes côtés, est-ce que ça a permis de faciliter ton intégration ? Oui, il m'a intégré très très vite. Ça s'est passé vite, mais il a bien fait des choses. Bon, on demande qu'il y ait retourné alors. Ça passe par des bonnes prestations déjà avec le PSG, donc c'est ce cas à Moscou. Tu as fait partie des joueurs qui ont foulé la pelouse lors de ce huitième de finale. Déjà encore bravo. Décidément, on se fait beaucoup de bravo en une semaine. Comment vous êtes rendu la tâche ? Parce qu'on a eu l'impression que vous avez maîtrisé du début à la fin ce match. Comment vous êtes rendu ce match, entre guillemets, facile ? Franchement, on s'est rendu ce match facile à cause du match de Rennes. On était très 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 déçus. L'élimination de Dambardella. L'élimination, on les a fait du mal. Et puis, tu sais, on a une fierté, tu vois. Ça veut dire qu'on est rentré sur le terrain. On a dit qu'on va leur faire subir beaucoup de choses. Tu vois, après, on est rentré sur le terrain et on a fait ce qu'on avait à faire. Real Madrid aussi, prochainement ? Bon, il y a encore un match ce week-end. Mais il y aura un Real Madrid prochainement. Ça fait quoi d'affronter le fils de Zizou ou même ce club mythique ? On s'en fiche ? Non, franchement. Ou on associe le club à ce qui se passe chez les pros ? Non, franchement. Le Real, c'est une bonne équipe de jeunes. Maintenant, on les a vus au Qatar. Ce n'est pas meilleur que Barça qu'on a connu. Voilà, mais franchement, jouer contre N2 Zidane, ça ne me fait rien du tout. Un joueur comme un autre ? Oui, c'est un joueur comme un autre. Donc là, tu as enchaîné voyage en avion, train, voiture, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas trop fatigant, toutes les semaines, d'avoir à se déplacer autant ? Non, franchement, j'ai bien récupéré. On m'a bien récupéré. Hier, j'ai été sur repos. Là aussi, je suis au repos. Donc, voilà. Des soins ? Oui, enfin, des soins. Et le fait de jouer en U19, en CFA, la Nexgens, la Gambardella, la Youth League. Et puis, à Haïti, tu as des objectifs de titre ? Parce que tu nous as dit cette semaine que tu avais fait un titre. Donc, je vous invite tous à aller voir l'interview de Stéphane. Est-ce qu'il y a un titre en particulier qui te ferait plus plaisir que d'autres ? Tu vois, les titres sont tous pareils. Après, la Youth League, c'est la première année qu'on fait. Donc, on va essayer d'aller plus loin. Mais après, aller plus loin, c'est se dire aller en finale et la gagner. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Là, on a un match à jouer contre le Real Madrid. On va tout faire pour gagner. Après, en championnat, franchement, malgré qu'on a perdu des matchs, qu'on est deuxième, franchement, on y croit toujours. Et puis, voilà. Ouais, tes coéquipiers, d'ailleurs, sont partis au Havre cet après-midi. Est-ce qu'une défaite remettrait tout en question ? Parce que vous avez quand même 7 points de retard sur Lille. Non, de toute façon, on le sait. On le sait qu'on ne doit pas perdre. Sinon, ça serait plus difficile. On sait qu'on ne doit pas perdre. Et on va tout faire pour mettre la pression à Lille. On va mettre la pression à Lille. Comme ça, à la fin du mois de mars, quand on va aller chez eux, on va leur mettre la pression encore. Bon, la plupart de tes coéquipiers nous disent bien souvent Stéphane, il est timide, il est réservé. Je ne suis pas de cet avis-là. Je suis sûr que tu as bien une petite blague en stock. Il y a Younes, tout à l'heure, qui a échappé à la question qui tue. Est-ce que tu en as une comme ça, à sortir de ton chapeau ? Non. Ton bonnet ? Non, je ne sors pas beaucoup de blagues. Non ? Pour ceux qui ne connaissent pas, tu as été comment ? En dehors du terrain ? Plutôt quelqu'un de festif ? Ouais, c'est que je suis festif un peu. Ouais, tu crois que c'est important. Tu crois que c'est important de bien s'entendre en dehors du terrain, pour être bon et avoir des bons résultats sur le terrain ? Oui, c'est sûr. Si tout le monde s'entend mal, sur le terrain, ça va être pareil. Donc avec les coéquipiers, avec tout le monde, même en dehors du centre et tout, on s'appelle, un truc comme ça. Donc c'est toujours bien d'être bien avec ses coéquipiers pour avoir une bonne chance sur le terrain. Très bien. On te remercie au nom des Titi d'avoir passé quelques minutes avec nous. On te félicite encore pour tout ce qui t'arrive en ce début d'année 2014. Ça permet d'oublier toutes les blessures que tu as pu avoir récemment. Et puis on te souhaite le meilleur pour que tu réalises tes rêves les plus chers. Salut Steph, ciao ciao.